Et donc, nous arrivons à la leçon numéro 16 dans le livre de Ruth, où on va parler aujourd'hui du droit de rachat. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a fini avec ce verset, le chapitre 4, verset 1, qui dit « Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. » Et donc, on va rencontrer tout le long, au moins la moitié du chapitre 4, cette expression « Le droit de rachat. » Et je pensais que c'était important aujourd'hui de parler de quoi il s'agit. Cette expression a déjà été utilisée précédemment. Quand Naomi, au chapitre 2, au verset 20, a dit « Cet homme est un proche-parent et il a le droit de rachat. » Et on a passé rapidement par-dessus parce que cette expression ne revient pas avant le chapitre 3 et ensuite de ça un nombre de fois au chapitre 4. Et donc, une bonne partie des deux prochaines leçons vont occuper notre attention avec ce fameux droit de rachat. Et donc, j'aurais aimé vous parler aujourd'hui de quoi il s'agit. Et bien, le premier point, c'est que c'est une question qui a à voir avec la terre. Dans l'Ancien Testament, nous apprenons que Dieu est propriétaire de la terre car c'est lui qui l'a créée. Dans le psaume 89 au verset 12, nous lisons « C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi à la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. » Donc, en partant, la Bible nous dit clairement que la terre, le territoire des hommes, appartiennent ultimement à Dieu. Et donc, Dieu peut faire avec ce qu'il veut, comme choisir des dirigeants, comme délimiter les frontières des nations et de même donner la terre aux hommes. Nous lisons ça dans le psaume 115 au verset 15 et 16. « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » C'est-à-dire, vous comprenez, la terre appartient encore ultimement à Dieu, mais il la confie à des hommes pour s'en occuper pendant un temps. Nous lisons d'ailleurs dans Daniel que c'est Dieu même qui établit les rois et la durée des empires sur la terre. Et donc, c'est important de savoir que bien que nous pensons que nous possédons notre pays, notre goût de territoire, ultimement, ces choses appartiennent à Dieu et nous sommes redevables de la façon dont nous allons traiter la terre que Dieu nous donne. Dès le début d'ailleurs, Dieu nous met en charge du jardin d'Éden et nous dit de s'occuper des animaux, de se nourrir des plantes qui sont là, etc. Et nous savons que lorsque l'homme a péché, dans Genèse chapitre 3, la terre a été maudite également à cause du péché de l'homme puisque nous étions les représentants de Dieu auprès de la création. Rapidement, nous lisons dès Genèse chapitre 3 et ensuite on voit la progression jusqu'au déluge que les hommes ont abusé de la terre, ils ont abusé de la création, ils ont cru que le monde leur appartenait pour toujours, qu'ils n'avaient pas de compte à rendre à Dieu et les choses vont de plus en plus mal jusqu'au moment où Dieu décide de se choisir un homme, Abraham et d'accorder à cet homme et à ses descendants un bout de terre qu'on appelle le pays promis, qui est le pays d'Israël et dans lequel Dieu va faire quelque chose de spécial. Alors nous lisons cette promesse et elle revient au moins cinq ou six fois dans les rencontres que Dieu a avec Abraham. Il lui dit dans Genèse 13 au verset 15 « En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à tes descendants pour toujours. » Et donc nous voyons que dans l'histoire de l'humanité, Dieu se choisit un homme, Dieu se choisit un peuple et à ce peuple il va donner un territoire particulier qui est le pays de Canaan. Et tout de suite, après cette annonce que Dieu fait à Abraham, il le prévient qu'il va arriver dans quelques générations que son peuple va être, que ses descendants vont être esclaves en Égypte pendant 400 ans mais qu'ensuite ils reviendront prendre possession du pays. C'est dans mes notes, vous le lirez à la maison. « Quand le peuple d'Israël, bien des années après, après qu'Abraham, Isaac et Jacob sont morts, après que Joseph est mort, quand le peuple a été esclave en Égypte pendant un certain nombre d'années et vous connaissez toute la libération qui est effectuée de grande façon par Moïse, quand Israël, après tant d'années et après les 40 ans dans le désert, etc. va finalement prendre possession du pays que Dieu avait promis à Abraham, le Seigneur leur indique directement que même dans ce pays que Dieu leur donne, ils vont continuer à devoir dépendre de lui. Dans Deutéronome 28, verset 8, l'Éternel dit ceci, « L'Éternel leur donnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors vous voyez, avant de rentrer dans le pays promis, le Seigneur dit très bien que c'est lui qui va bénir son peuple. Et ce n'est pas le peuple lui-même, par ses propres efforts, qui va rendre leur vie confortable et qui va avoir du succès dans ses entreprises. D'ailleurs, si vous lisez la suite de Deutéronome 28, vous voyez que toutes ces promesses de Dieu sont liées directement à l'obéissance d'Israël. Il dit, « Si tu t'occupes de moi, si tu m'adores, si tu t'occupes de ton prochain, si tu fais les choses selon mes lois et que tu m'honores, là je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. » Mais ensuite, le Seigneur donne aussi des conditions. Si le peuple se détourne de Dieu, alors Dieu va envoyer la famine, comme nous avons au début du livre de Ruth. Il va envoyer des sauterelles, il va envoyer la sécheresse, il va envoyer différentes choses, et cela pour attirer l'attention de son peuple et les ramener à lui. À de nombreuses reprises, dans tout le chapitre 28, mais dans plusieurs autres chapitres de Lévitique et de Deutéronome, le Seigneur est en train de dire, « Si tu m'obéis, donc si tu me mets moi en priorité, je vais pourvoir à tes besoins. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec la terre, moi je vais m'arranger pour que la terre produise suffisamment pour avoir de quoi nourrir. » Ce qui nous indique qu'Israël ne devait pas passer son temps en priorité à s'occuper de ses champs et de ses entreprises, mais à s'occuper de Dieu. Dieu dit, « Occupe-toi de moi d'abord, cherchez d'abord le royaume de Dieu, » ou dira Jésus dans le Nouveau Testament, « Et toutes ces choses vous seront données en plus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, ce sont deux paroles, ça c'est ce dernier verset que je viens de citer, c'est un verset du Deutéronome. Et donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est que « Je vais m'occuper de vous, mais votre attention, numéro un, doit être à moi et à mes commandes-moi. « Occupez-vous de moi et moi, je m'occuperai de vous. » L'obéissance à Dieu, l'adoration à Dieu, servir Dieu, vivre selon ses commandements, se soucier de son prochain, en fait, tout ce qui résume la vie spirituelle du peuple d'Israël, ça, ça devait être la priorité. Même les rois, comparés aux rois des autres empires qui amassaient des grands territoires, même les rois en Israël avaient des petites terres, avaient des petites propriétés, parce que leur rôle principal était de diriger le peuple vers l'adoration de Dieu. Les rois étaient supposés d'être les bergers d'Israël, et évidemment, ils ont vite copié les rois des nations environnantes, ils se sont accaparés des territoires, etc. Et Dieu est obligé d'envoyer les prophètes, fois après fois après fois, pour rappeler aux divers rois d'Israël que leur priorité devrait être de conduire le peuple vers l'adoration de Dieu, et non pas de s'occuper de s'enrichir et d'accumuler des territoires. Dans les autres pays, le travail de la terre et les entreprises et tout ça servait à nourrir la classe sociale la plus élevée. C'est d'ailleurs encore comme ça qu'une bonne partie de notre monde fonctionne aujourd'hui. Il y a les riches et il y a tous les autres qui travaillent, et en général, on travaille pour les plus riches. Et Dieu voulait que dans son pays, ça se passe différemment. Malheureusement, nous savons que ce n'est pas toujours comme ça que ça s'est passé. En fait, très peu de fois dans l'histoire d'Israël, ça s'est passé comme ça. Dans ce pays où Dieu s'occupait d'eux, ils auraient dû être la lumière des nations. La façon dont ils traitaient leur économie, la façon dont ils traitaient leur semblable et tout ça, auraient dû être un exemple que lorsque quelqu'un d'un autre pays regarde Israël, auraient dû être impressionnés et dire quel genre de Dieu ils ont pour avoir une société comme ça. Malheureusement, on sait que le peuple d'Israël a failli à cette mission sur toute la ligne. Du même coup, lorsque Dieu pourvoyait, lorsque Dieu donnait de la récolte et ces choses-là, il donnait suffisamment pour s'occuper de ceux qui étaient dans le besoin. Parce que ça arrivait dans le peuple d'Israël qu'il y avait des étrangers qui immigraient dans le pays. Ça arrivait que quelqu'un, un mari meurt et la femme se trouve veuve, exactement comme nous avons dans l'histoire de Ruth et Naomi. Et donc, elle n'avait plus de moyens de subsistance. Il arrivait qu'à cause de différentes catastrophes naturelles, etc., certaines personnes étaient défavorisées. Et le but où Dieu pourvoyait à tout le monde différentes choses dans les champs, etc., le fait que Dieu permettait à la terre de produire suffisamment de nourriture n'était pas pour que chacun puisse s'enrichir lui-même, mais pour qu'il en ait suffisamment à donner aux plus pauvres. C'est d'ailleurs le même principe que Dieu a donné avec la manne. Il y en avait qui en ramassait plus, il y en avait qui en ramassait moins, et à la fin, tout le monde avait égal. Et donc, Dieu avait montré lui-même à son peuple comment il s'occupait. « Moi, je veux que tout le monde ait de quoi subvenir à ses besoins, et celui qui en a trop, il faut qu'il partage avec celui qui n'en a pas assez. » Alors, c'est dans ce cadre qu'intervient la loi du rachat, puisqu'on est en train de parler du droit de rachat. Le droit du rachat concerne en priorité la terre. Alors, dans l'alliance que Dieu a faite avec son peuple, Dieu prévoit des commandements très importants qui sont reliés à la terre. Vous comprenez qu'en Israël, à cette époque-là, la terre est le moyen principal de survie. Et donc, si on n'a pas de terre, on n'a pas de moyen de se nourrir. Alors, Dieu fait des règles très, très importantes sur la terre. Et votre devoir cette semaine, c'est de lire Lévitique chapitre 25, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses fascinantes dans le chapitre 25 de Lévitique sur le droit de la terre que je n'ai pas le temps de citer aujourd'hui. Mais laissez-moi simplement vous dire deux choses. Quand on a parlé que Ruth allait dans les champs pour ramasser des récoltes, la loi où les gens devaient laisser le bord des champs non cultivés pour les pauvres, ça, ça date de Lévitique 25. Et il y a cet autre verset que vous voyez au tableau, Lévitique 25, verset 23, qui nous dit ceci. Écoutez bien, c'est très important. Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient, et vous êtes chez moi comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Et c'est là qu'on découvre la loi du droit de rachat. En fait, si je vous donne un mot du Nouveau Testament, que vous ne savez peut-être pas que les deux mots seront liés, mais dans le Nouveau Testament, vous comprendrez ce que je veux dire. Dans le Nouveau Testament, le droit de rachat, ça s'appelle rédemption. Lorsqu'on lit le mot rédemption dans le Nouveau Testament, ça veut dire exactement le droit de rachat. Donc, le rédempteur, c'est celui qui rachète quelque chose. Et ça, on doit le garder en tête, parce que ça va nous occuper pendant plusieurs leçons. Et donc, lorsque le peuple prend possession du pays promis, Dieu partage le territoire, il donne un bout de terrain à chaque famille, pour que les gens puissent travailler dessus et nourrir leur famille, prendre soin d'eux-mêmes. Alors, nous avons le huitième commandement qui protégeait le droit à la propriété. Dans Exode 20, verset 17, et c'est pour ça que ce commandement est dans les dix commandements, c'est pour ça qu'il est si important. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartient. Alors, Dieu avait mis un commandement que ce qui t'appartient à toi, les autres ne peuvent pas le toucher. Mais cela, même si ça protège la propriété, cela ne protège pas des circonstances de la vie, des aléas de la vie. Il pouvait arriver une catastrophe naturelle, une guerre, une inondation, une sécheresse, une famine, comme on a dans le livre de Ruth. Il pouvait arriver que, parfois, à cause d'un manque d'expérience, quelqu'un ne cultive pas bien son champ, quelqu'un a fait une mauvaise décision, il a commencé à planter au mauvais moment, et sa récolte ne tourne pas bien. Parfois, il y a des gens qui sont des meilleurs gestionnaires que d'autres, donc certains produisaient plus sur leur terre, et d'autres en avaient moins. Il arrivait, comme dans le cas de Naomi, le décès de l'homme de la famille, où, puisque c'est l'homme qui travaillait dans les champs, tout à coup, il n'y a plus personne pour la bourrer et planter, etc. Et donc, la famille, à cause de toutes ces circonstances qui pouvaient arriver, était parfois poussée à devoir vendre son terrain pour pouvoir s'acheter de la nourriture, pour pouvoir survivre, et pour se ressortir de ses dettes. Pour éviter que quelqu'un accumule beaucoup de propriétés, mettons que moi, j'étais un homme qui est très doué dans les champs, et que mes récoltes sont toujours bonnes, mais que les récoltes de mes voisins sont moins bonnes, qu'ils s'endettent, qu'ils se mettent en faillite, etc., et que je commence à racheter les terres, le Seigneur ne voulait pas qu'une personne en Israël possède des grands territoires, alors que d'autres personnes n'avaient pas de moyens de se nourrir. Et pour que les pauvres ne tombent pas dans des dettes interminables, et qu'ils ne restent pas esclaves de quelqu'un pendant des siècles et des siècles, Dieu avait prévu des mécanismes dans la loi. Vous savez, on trouve que Lévitique et Deutéronome sont des livres parfois difficiles à lire, et pourtant, nous voyons dans la loi du rachat comment Dieu a orchestré toute la vie de son peuple pour que, justement, il n'y ait pas des gens qui deviennent très riches et qui abusent de ceux qui étaient plus pauvres. Dans une époque où il n'y avait pas de filet social, il n'y avait pas de gouvernement comme aujourd'hui, il n'y avait pas l'assurance chômage, il n'y avait pas l'assurance maladie, il n'y avait pas les sous-populaires et ces choses-là, eh bien, dans cette époque-là, il fallait qu'un membre proche de la famille toujours en commençant par le plus proche. Donc, si, par exemple, un homme décédait, eh bien, son frère ou un cousin ou son oncle ou le frère de son père, enfin, on commençait par la famille la plus proche. Lorsqu'ils avaient les moyens, ils devaient racheter le terrain de la personne de leur famille qui était dans les dettes. c'est là, cette personne, on l'appelait le rédempteur. C'est celui qui rachetait la terre pour t'aider à sortir de la famille. Il rachetait la terre mais voilà ce que Dieu dit dans sa loi, c'est que la terre ne lui appartenait pas indéfiniment. Il rachetait la terre mais seulement temporairement. Lorsqu'il avait racheté la terre de quelqu'un et que la récolte était finie chaque année sur cette terre-là, il devait revendre la récolte à la personne qui lui avait vendu la terre pour que cette personne ait de quoi manger mais en retour. S'il avait, par exemple, obtenu de l'argent de la récolte qu'il avait vendue, eh bien ça, ça allait pour rembourser la dette de celui qui avait vendu sa terre. Ce qui faisait que le mécanisme faisait qu'au bout d'un moment, la personne qui avait vendu sa terre à cause de ses dettes finissait par à repayer sa dette, en même temps avait suffisamment chaque année de quoi manger et c'est comme ça que Dieu évitait qu'il y ait des grandes injustices sociales dans son peuple. En échange de l'argent, comme je l'ai dit, qu'on avait vendu, la personne obtenait de quoi manger pour le reste de la saison mais ce montant que la personne avait gagné allait pour réduire la dette du propriétaire initiale. En d'autres termes, ce n'était pas je te vends et puis la terre m'appartient, c'était vraiment comme un prêt à long terme qu'il fallait rembourser d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'était pas une façon de s'enrichir, mais c'était réellement une façon d'aider le membre de ta famille qui est plus pauvre et qui se retrouve dans un grand besoin. Parfois, on pouvait aussi racheter la terre quand on avait reçu un héritage. Il arrivait parfois que quelqu'un meurt dans la famille et nous laisse un héritage, mais ça, vous pouvez bien imaginer que ça n'arrivait pas souvent. Donc, souvent, si la personne avait vendu sa terre, il y avait peu de chances qu'elle la récupère à moins de travailler pour l'autre personne pendant un certain nombre d'années. L'autre mécanisme, c'était la loi du jubilé. Dieu avait prévu que tous les 50 ans, toutes les dettes devaient être annulées et toutes les propriétés qui avaient été vendues devaient retourner au propriétaire initial. Regardez de nouveau dans Lévitique 25 au verset 28. « S'il ne trouve pas de quoi lui faire ce remboursement, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Lors du jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acheteur en sortira. » C'est-à-dire qu'à tous les 50 ans, celui qui avait acheté des terres de sa famille devait les rendre à la famille initiale pour que la dette ne se perpétue pas pendant des générations et des générations. Malheureusement, devinez quelle loi le peuple d'Israël n'a pas respectée? Exactement celle-là. Exactement ces deux lois-là. Le peuple d'Israël n'a quasiment jamais pratiqué la loi du jubilé et la loi où tous les 7 ans, on devait laisser reposer la terre pour dépendre du Seigneur pendant un an. C'était comme le sabbat de la terre, si vous voulez. Ce qui fait qu'au moment de l'exil, Dieu annonce qu'une des raisons principales de l'exil, c'est pour à cause de la désobéissance à cette loi-là concernant la terre. C'était... Ça fait quelques minutes que je parle de la terre. C'était vraiment, vraiment important. Comme je vous ai dit au début, c'était le seul moyen de subside pour la plupart des gens à cette époque-là. et donc Dieu avait mis des règles très, très, très strictes sur la propriété de la terre. Mais c'était aussi un témoignage parce que comme le peuple d'Israël devait traiter les membres de sa famille et son prochain de façon généreuse, eh bien, c'était un témoignage particulier pour montrer qu'eux, au pays d'Israël, ils ne fonctionnaient pas comme le reste des nations. La façon, en d'autres mots, dont Israël traitait la terre et la façon dont Israël traitait leurs besoins matériels et la façon dont ils traitaient les gens de leur peuple qui étaient plus pauvres devait être un témoignage à toutes les nations environnantes. Ça devait être un témoignage de aussi comment Dieu agit envers tous les êtres humains. Parce que si on y pense, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous, la façon dont il nous traite. Quand leur relation avec Dieu allait bien, comme dans le cas de Boaz, alors les gens tout autour étaient bénis. Ne pensez pas que Boaz trouve ça facile dans un temps de famine d'avoir des ouvriers et de laisser d'autres personnes récolter sur son terrain, etc. Ça lui a coûté quelque chose, mais Boaz, comme un homme qui connaît la loi de Dieu, décide d'obéir à cette règle-là et lorsque le peuple d'Israël obéissait à la loi sur la terre, tout le pays était béni. Mais quand la relation avec Dieu était mauvaise, devinez ce qui arrivait, on développait un peu comme aujourd'hui une économie égoïste, profiteuse, où les plus riches abusent des plus faibles. Je pense que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre que nous vivons dans ce genre de société aujourd'hui encore, nous vivons dans une société où l'économie n'est pas du tout dirigée selon les principes de Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de gouvernement central à l'époque des juges. La situation au temps des juges, c'est que les douze tribus sont plus ou moins indépendantes et Dieu nomme de temps en temps un juge pour tout le pays. Mais ce n'est pas comme les rois qui vont avoir un palais, qui vont avoir une organisation centrale, un gouvernement, etc. À l'époque des juges, il n'y a pas de gouvernement central. Ce qui veut dire que si tu es dans le trouble et que quelqu'un de ta famille ne t'aide pas, eh bien, tu es condamné à mourir de faim. La solidarité familiale et le respect des lois qu'il y a dans Lévitique 25 étaient absolument nécessaires. Il fallait absolument les préserver. Ce qui, d'ailleurs, on va l'apprendre dans la prochaine leçon, ce qui, d'ailleurs, déjà nous donne un indice de cet autre homme qui a le droit de rachat et qu'on se demande comment ça se fait que Naomi et Ruth sont rentrés à Bethléem depuis plusieurs mois et que cet autre membre de la famille n'est pas encore intervenu en leur faveur. Et donc, je vous laisse la question en suspens. On y répondra dans une semaine. Alors, cela m'amène à la question du rédempteur. Comme j'ai dit, rédempteur, on pourrait traduire celui qui rachète. Et comme on parle de rachat, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour s'enrichir soi-même. C'est quelque chose qui nous coûte mais que l'on fait pour venir au secours de quelqu'un d'autre. À long terme, cette rédemption ou ce rachat de la propriété en faveur de ceux qui avaient connu la misère puisque s'ils avaient connu la misère, ils savaient qu'au bout de, au grand maximum, après 50 ans, la terre reviendrait dans leur famille. Eh bien, était une image en fait de la rédemption ou du rachat que Dieu est en train de faire pour le monde entier. Et je vous renvoie au message numéro 7 qu'on a parlé à Noël l'année passée, la série sur YouTube, le message numéro 7 qui parle du rédempteur. Il y aura, si la question vous intéresse, pour l'approfondir, il y a d'autres choses que j'ai dit dans ce message qui pourraient vous aider à compléter le message d'aujourd'hui. Dieu était en fait occupé à racheter le monde d'une façon particulière. D'ailleurs, la plupart du temps dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du mot rédempteur, l'expression est appliquée à peu près tout le temps, sauf dans ce cas-ci dans le livre de Ruth et une fois dans le livre de Job, presque tout le temps, le rédempteur, c'est Dieu. Celui qui a le droit de rachat, dans la Bible, pointe directement à Dieu. Il est d'abord le rédempteur parce qu'il a racheté son peuple de l'esclavage de l'Égypte avec le sang d'un agneau. Pour ceux qui font l'étude d'un pierre, vous vous en rappelez, c'est ce temps où ils ont dû sacrifier un agneau et mettre le sang sur les portes. Donc, on voit qu'il y a un coût qui a été payé pour le rachat du peuple d'Israël. Nous lisons dans Exode 15, verset 13, « Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté, ou tu as rédempté, on pourrait dire, mais ça n'existe pas, tu as racheté ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. » Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, il est en train de prendre le peuple d'Égypte et il est en train de le diriger vers le pays promis. et Moïse dit dans son cantique, « Tu as racheté ce peuple. » Ce qui veut dire que Dieu ne demande pas aux hommes de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Lorsqu'il établit le droit du rachat en disant « Tu vas venir au secours de ta famille qui est dans le besoin, Dieu est en train de simplement montrer que lui aussi a déjà fait ça envers le peuple d'Israël. » Lorsque des siècles plus tard, à cause de son péché, le peuple se retrouve de nouveau en captivité à Babylone, Ésaïe fait cette prophétie dans Ésaïe 43, verset 14. Et dans Ésaïe, c'est le livre de l'Ancien Testament où j'ai trouvé le plus de fois le mot « rédempteur ». « Ainsi parle l'Éternel, votre rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. » Et donc, Dieu est en train de dire « Pour l'honneur d'Israël, Babylone va être détruite un jour et le peuple va pouvoir retourner. Tout le reste du chapitre explique qu'ils vont sortir de Babylone, qu'ils vont retourner dans la terre promise, etc. » Et donc, c'est le rédempteur d'Israël qui est en train de faire ce geste-là. Dieu voulait montrer en d'autres mots qu'en s'occupant de sa terre et en s'occupant de son prochain, on pouvait renverser la malédiction de Genèse, chapitre 3. La malédiction qui dit que la terre sera maudite, qu'on va travailler à la sueur de son front, etc. Dieu, si vous voulez, dans le pays promis, dans le pays où coulent le lait et le miel, essaie d'établir une nouvelle société où les effets négatifs du jardin d'Éden ne seront plus présents. si tout le monde traite la terre convenablement et si tout le monde adore Dieu et que Dieu pourvoit la pluie et tout ce qu'il faut pour les récoltes et que chacun aide son prochain, on va avoir une société admirable. Et ça devait servir de témoignage aux nations. Malheureusement, nous le savons, Israël est incapable de vivre selon les standards de Dieu. Il y en a en fait un seul dans toute l'histoire de l'humanité qui va être capable de vivre selon la loi de Dieu jusqu'au bout et vous savez de qui je parle, c'est celui que Ésaïe 59, verset 20, annonce. Un rédempteur viendra pour Sion ou parfois de Sion pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché dit l'Éternel. Et quand on lit la suite du chapitre 59 et ensuite Ésaïe 60, on comprend qu'il y a un libérateur qui n'est pas un simple être humain et qui ne va pas juste venir pour ramener Israël dans son pays après la captivité à Babylone mais qu'il y a un rédempteur qui est en route qui vient de Dieu et qui va ramener les nations du monde entier vers Dieu, pas simplement Israël. Et vous voyez comment toute cette question de droit de rachat où on passe de racheter la terre et ensuite on parle du rédempteur celui qui a le droit de rachat, comment tout ça nous pointe en réalité à Jésus qui est le rédempteur final de l'humanité. Alors j'arrive à la conclusion pour aujourd'hui et ensuite la semaine prochaine on parlera de l'héritage parce qu'il y avait un droit de rachat qui était relié à l'héritage également. Mais pour aujourd'hui on va arrêter là. La condition de Ruth et de Naomi c'est-à-dire des veuves pauvres sans hommes pour s'occuper d'eux et dont la terre n'a pas été cultivée. À toute fin pratique elles sont revenues au début de la moisson elles n'ont pas eu le temps de planter on imagine qu'avec les années qu'ils ont passé en Moab le terrain de la famille d'Élimélec est en ruine il y a des trucs qui ont poussé partout etc. Et ils arrivent à ce point où ils doivent considérer de vendre la propriété d'Élimélec pour pouvoir survivre dans les prochaines années. Eh bien la situation de Naomi et de Ruth bien que dans le livre ça semble être une difficulté physique et matérielle démontre qu'en fait à cette époque-là à l'époque des juges mais aussi à l'époque de n'importe quelle époque de la Bible c'est l'humanité toute entière en quelque sorte qui se retrouve dans un état pitoyable parce que nous souffrons les conséquences du péché. Donc je l'ai dit les personnages dans ce livre sont souvent des reflets soit de Israël soit de l'attitude de Dieu envers Israël. Nous avons donc en réalité tous besoin encore aujourd'hui pas juste Ruth et Naomi mais nous encore aujourd'hui nous avons tous besoin que quelqu'un nous rachète de notre condition et ce rachat comme nous venons le voir n'est jamais gratuit il coûte toujours un prix et donc ultimement le rôle du rédempteur dans l'Ancien Testament celui qui avait le droit de racheter la terre pointe vers un rédempteur beaucoup plus grand le rédempteur de la nouvelle alliance un rédempteur qui va payer de sa propre vie pour racheter son peuple et ce rédempteur c'est Jésus qui nous a rachetés de nos péchés dans Ephésiens 1.7 mais il y avait des versets dans Colossiens dans Romains et ailleurs encore en lui nous avons la rédemption donc le rachat par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce selon la richesse de sa grâce veut dire que nous n'avons rien à faire là-dedans c'est totalement la grâce de Dieu c'est pas parce que nous étions des bonnes personnes que Dieu nous a rachetés nous étions pauvres misérables dénués de tout moyen de survivre spirituellement parlant et le Seigneur nous a rachetés par son propre sang et Bruneuf verset 12 nous dit d'ailleurs que c'est une rédemption éternelle ce qui veut dire que c'est pas quelque chose qui va durer un certain nombre d'années et que peut-être éventuellement comme dans l'ancien temps on pouvait retomber dans les têtes etc. la rédemption que Jésus a fait lorsqu'il nous a rachetés de nos péchés a des conséquences éternelles nous n'aurons plus jamais besoin si nous mettons notre confiance en Jésus nous n'aurons plus jamais besoin de quelqu'un pour nous racheter de nos fautes c'est déjà fait nous sommes donc maintenant libres du péché et nous sommes libres du pouvoir du péché le Seigneur nous dit que maintenant nous avons à cause de l'esprit qui vit en nous nous avons la possibilité de vivre une nouvelle vie que nous n'étions pas capables de vivre avant de connaître Dieu mais cette rédemption comme je l'ai dit a coûté très très cher imaginez le sang précieux du fils parfait et innocent de Dieu qui a créé l'univers pour nous tout comme Israël ceux qui sont rachetés ne sont pas rachetés pour leurs bons yeux ceux qui sont rachetés ne doivent pas reproduire chez les autres la même injustice que dans leur vie ils sont là pour s'occuper des autres ils sont là maintenant pour faire pour les autres ce que Dieu a fait pour eux je lisais simplement l'Épître aux Romains et j'en ai mis six au tableau mais il y en a au moins une dizaine dans l'Épître aux Romains seulement et il y en a d'autres dans le Nouveau Testament regardez ce que le Seigneur nous demande parce qu'il nous a rachetés Romains 12 10 par amour fatenel soyez plein d'affection les uns pour les autres Romains 12 16 ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres Romains 13 8 ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres prochaine image Romains 14 13 ne nous jugeons donc plus les uns les autres Romains 15 7 accueillez-vous donc les uns les autres Romains 15 j'ai oublié le verset vous êtes capables de vous exhorter les uns les autres et il y en a comme ça 18 dans le Nouveau Testament le Seigneur nous dit maintenant de faire pour les autres ce que le Seigneur a fait pour nous quand il nous a racheté un dernier mot tout comme Israël que le Seigneur n'a pas amené directement dans un nouveau jardin d'Éden au ciel ou quoi et bien le Seigneur depuis notre conversion depuis que nous avons donné nos vies à Jésus ne nous a pas non plus amené directement au ciel il nous a laissé sur la terre pendant un temps il nous laisse sur cette terre pour montrer aux yeux du monde que cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux qu'il nous a promis qui vont arriver bientôt commence en réalité dès maintenant lorsque les gens qui font partie du peuple de Dieu qui sont rachetés c'est-à-dire nous autres lorsque nous vivons déjà maintenant pleinement à l'image de Dieu mes amis si Dieu nous avait tous enlevés au ciel il n'y aurait personne ici pour être des témoins de la rédemption des témoins du rachat des témoins que nous sommes capables de vivre en nouveauté de vie comme le dit le Nouveau Testament alors si nous soupirons après le ciel et la terre qui nous attendent et la présence de Dieu c'est une bonne chose mais le Seigneur nous laisse ici dans la vie de tous les jours encore pour un temps parce que nous avons un témoignage à rendre aux gens qui nous regardent et ce témoignage c'est de vivre dans l'amour et dans l'obéissance des commandements du Seigneur et ce n'est pas